bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve pour une nouvelle vidéo de progression hdv 12 on est aujourd'hui le 24 juillet et j'ai enfin ma construction de libre ma tesla camoufler vient de passer au niveau 2 et là maintenant j'ai les réservoirs plein ça faisait plusieurs jours j'attendais qu'il y ait une construction qui se libère au niveau des constructions cette semaine qui vont se terminer la reine des archers qui se termine dans 57 minutes le roi des barbares dans une journée 22 heures la caserne de niveau 13 qui se termine dans quatre jours et une tour de l'enfer dans 11 jours 22 heures donc cette semaine on a principalement les héros à travailler et on va lancer tout de suite une grosse défense et enfin dans quatre jours on va pouvoir se lancer une autre caserne donc là dans les jeux de clients on a obtenu des merveilleux objets magiques donc celui qui va m'intéresser pour le moment c'est le livre de héros donc ma stratégie est de toujours lancer le roi et la reine on peut voir ici que le roi et la reine sont en cours de progression vers le niveau 56 et mon grand gardien lui je l'améliore avec les livres de héros quand j'en ai des jeux donc là tout de suite on va se lancer le grand gardien au niveau 23 et on va le terminer immédiatement grâce aux livres de héros et voilà c'est fait donc on peut récupérer la trésorerie ça va nous remplir nos réserves on voit qu'on a exactement 5 millions donc on va se faire vous savez quoi non je serai pas un mur parce que je viens de remarquer que dans une journée 22 heures mon électro drague va passer au niveau max et là j'aimerais bien lancer les ballons mais les ballons coûte 12 millions donc il va me falloir mon élixir donc je dépenserai pas mon élixir maintenant au niveau de mon or je vais pouvoir lancer ma deuxième tour de l'enfer donc comme je vous disais je la fais je fais mes défenses les plus fortes vers les moins forts donc ça coûte 11 millions d'or pour lancer la tour de l'enfer ça va augmenter de 11 dégâts par seconde en mode à mode multiple et en mode mono 250 dégâts par seconde supplémentaire c'est parti mais là vous remarquez sûrement que j'ai 240 mille élixir je laisserai pas ça comme ça dans 55 minutes l'arène des archives est terminée vous savez quoi on va se le terminer tout de suite avec 18 gem c'est pas beaucoup et voilà les 18 gem sont terminés donc on va se faire notre dernière construction qui va être la reine au niveau 57 donc au niveau 57 ses dégâts par seconde vont augmenter de 13 ses points de vie vont augmenter de 59 il va nous rester seulement trois niveaux par la suite donc vers le mois de septembre parce que là bientôt je vais partir en vacances pendant trois semaines donc pendant trois semaines j'aurai plus à clash of clans je ferai plus de vidéos sur youtube je vous le dis d'avance donc peut-être vers la mi septembre environ je vais avoir terminé enfin mon roi et ma reine donc je lance la reine au niveau 57 et voilà donc pour le restant de la semaine dans une journée et 22 heures je vais devoir tenter de repartir mon roi donc là ça va être le sprint tout de suite je peux vider ma trésorerie j'ai 27000 dans les jeux de clans je prends tout le temps de l'électeur noir donc j'étais 43000 donc en gros en j'ai environ 200 milles d'électeurs noirs à farmer au courant des deux deux prochains jours en passant je vais faire une petite progression sur la base mdo je ne joue pas beaucoup sur ma base mdo mais vous voyez je monte tranquillement mes troupes mon super pk je viens de le lancer pour le niveau 14 on voit bientôt je vais avoir terminé l'ensemble des recherches environ dans une ou deux dans deux semaines environ je vais avoir terminé super pk il va me seulement marquer la sorcière de la nuit et le baby drag au niveau des défenses sera progresse quand même assez bien vous savez quoi on va se lancer un canon pour le niveau max j'ai terminé toutes les grosses défenses il va me rester les canons il va me rester la bombe géante qu'est ce après il va me rester les murs on se retrouve dans une journée 22 heures pour l'amélioration du roi des barbares alors nous voici avec les ressources complètement plein on voit ici tous les réservoirs sont plein le château de clan est plein on est prêt à faire plusieurs améliorations donc on voit le roi vient de passer au niveau 56 ses dégâts par seconde et ses points de vie sont légèrement augmentés et aussi au niveau du laboratoire l'électro dragon vient tout juste de passer au niveau maximum donc on va être prêt à faire une nouvelle recherche donc on peut voir ici des statistiques de l'électro dragon au niveau max 300 dégâts par seconde et 4200 points de vie donc avec l'élixir on va améliorer les ballons au niveau 8 38 dégâts supplémentaires par seconde et 150 points de vie supplémentaires ça va faire une bonne différence et en plus on va voir le nouveau look des ballons tout rouge ça va être assez stylé au niveau de l'or étant donné qu'on a une seule construction on va se faire deux murs donc ça va augmenter notre nombre de murs total à 34 donc il nous en reste présentement 66 à améliorer donc on les replace on se trouve dans ma ville de progression ici bien sûr et on voit qu'il nous reste 64 bâtiments de murs à faire donc au niveau de l'or c'est réglé il nous reste seulement de l'élixir noir donc l'élixir noir on va améliorer le roi au niveau 57 8 dégâts supplémentaires de plus et 166 pv supplémentaires on se rapproche du niveau 60 on a hâte d'avoir les héros 60 c'est très long d'avoir plus de deux mois sans les héros c'est très long on a vraiment hâte donc là dans deux jours la caserne va se terminer et on va partir de petites constructions et pour continuer la progression alors on se retrouve deux jours plus tard pour la dernière progression de la semaine tout d'abord on va commencer par se faire un mur avec de l'or et ensuite un mur avec de l'élixir ou plutôt le contraire ça va porter notre grand total de murs à 38 on replace les murs enfin avec l'or qu'il nous reste on va s'améliorer la tesla camoufler au niveau 3 ça va augmenter de 8 dégâts par seconde supplémentaire on monte tranquillement la tasse la camoufler vers le niveau maximum alors c'était la fin de la progression pour cette semaine j'espère que vous avez aimé on se retrouve bientôt pour un autre clash avec simon